Non mais quand on voit tout ça et tout le mal qu'il se donne, je me dis qu'on doit bien ça aux américains qui nous divertissent avec tant de zèle, et ma modeste contribution, c'est cette vidéo, un hommage à l'absurdité qui fait la force de ce pays complètement barré. On le sait, les Etats-Unis, c'est extrême. Ils promettent le meilleur comme le pire, et ce qu'on retient de tout ça, on va pas se mentir, c'est très souvent le meilleur du pire. Et cette vidéo, c'est ça justement, un fait divers pour chaque Etat américain, très souvent stupide, parfois improbable, mais surtout drôle et invraisemblable. Un condensé de conneries que j'ai glané sur plusieurs journaux américains, pour lesquels, la plupart du temps, j'ai eu besoin d'un VPN, parce que j'y ai pas accès depuis la France. Et justement, merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo ! Rien de plus logique à vous proposer ce partenariat, mais je vous en reparle un petit peu plus tard, car la spéciale Etats-Unis commence tout de suite générique. Et pour commencer, mesdames et messieurs, une nouvelle fois, un bon gros paix débute cette vidéo. Dans le Missouri, alors que la police cherchait un suspect, ils ont fini par le trouver, ou plutôt l'entendre. L'homme en planque a lâché une bonne grosse flatulence, assez forte du moins pour que les policiers l'entendent et l'attrapent. Déjà, le mec devait avoir le seum, mais les flics ont en plus enfoncé le couteau dans la plaie en commentant. Se faire repérer par un paix, c'est la preuve que vous passez une journée de merde. Baltimore, dans le Maryland, abrite l'université Johns Hopkins, l'une des plus prestigieuses du pays. Mais à 20 minutes de là, vous pourrez aussi aller à l'université de Baltimore, qui en 2010 proposait un cours sur les zombies. Au programme, visionnage de 16 grands classiques de films zombies, lecture de comiques, sur le thème des zombies. Et pour l'examen de fin de semestre, évidemment, dessiner des storyboards de films de zombies. Des canyons, des cactus, des déserts, sous une chaleur de plomb, aucun doute. Welcome to Arizona. Et dans ce genre de région, c'est super important de s'hydrater. Pour s'hydrater, rien de tel qu'un peu d'eau. Pardon, j'avais oublié qu'on était aux Etats-Unis. Rien de tel qu'un petit latté supplément lézard pour les protéines. Ah bon ok, c'est pas encore en option la consommation de petits reptiles. Sauf pour une femme dans la capitale de l'Etat, Phoenix, qui a eu le loisir de voir un petit lézard tout gluant dans son café. Voilà, il s'agirait peut-être de faire passer les services sanitaires dans ce Starbucks. Voilà à peu près comment un vieil homme a fait irruption dans une pizzeria de Lincoln, au Nebraska. Jusque là, rien de fou. Si ce n'est que c'était avec sa voiture. Fracassant, n'est ce pas ? L'article raconte qu'il aurait coincé son pied sur l'accélérateur. Pas du tout secoué, le bonhomme a passé commande depuis sa caisse en attendant les secours. Sûrement une bonne calzone, bien plié, comme le restaurant. Je vous avoue, pour l'état de New York, ça a été compliqué. Parce qu'entre les marmottes qui volent des drapeaux américains dans un cimetière, et l'homme qui a créé une application de rencontre uniquement pour lui-même, j'étais assez partagé. Et puis, je suis tombé sur l'histoire d'une mère qui s'est rendu compte que son fils sifflait lorsqu'il riait. Quand je dis siffler, vraiment, c'est comme un sifflet quoi. Pour la faire courte, les docteurs ont utilisé une caméra pour voir ce qui se passait à l'intérieur du garçon, et je vous le donne en mille, ils ont trouvé un sifflet près de l'un de ses poumons. On n'avait pas vu venir celle-là. Une intervention a permis de le retirer, et le garçon peut à présent rire sans ameuter tous les chiens du quartier. Oldsmart, en Floride, est passé très très proche d'un sacré drame. Un homme a essayé de hacker le système informatique de la station de traitement d'eau. C'est un employé qui s'en est rendu compte quand il a vu que la souris de l'écran de contrôle se déplaçait toute seule, et modifia le dosage de l'hydroxyde de sodium, un produit de traitement qui peut être assez dangereux à haute dose. Le vrai scénario de film où le méchant contamine l'eau pour s'attaquer aux citoyens. Heureusement, dès que le hacker s'est déconnecté, l'agent présent a pu rétablir le bon dosage et sauver tout le monde. Franchement, ça rassure quand même de se dire qu'on a un héros de l'ombre qui peut veiller sur la sécurité des gens comme ça. Voir vivre sa petite vie tranquille sans se soucier des hackers et autres menaces invisibles. Bon ok, on n'habite peut-être pas en Floride et on n'a pas d'aquaman sauveur de vie, mais ici on a NordVPN. C'est un petit peu comme Batman qui veille sur Gotham. Sauf que là, bah Gotham c'est nos ordinateurs. Les stats sur le hacking sont affolantes, donc protégez vos ordis et vos données, c'est primordial. Avec NordVPN, quand tu télécharges un truc, tu peux être serein. Parce qu'il y a une fonctionnalité qui recherche les logiciels malveillants. On peut aussi analyser les URL, bloquer les sites dangereux, etc. Bref, vous l'aurez compris, le meilleur moyen de surfer sur le web en toute sécurité, c'est d'utiliser NordVPN. En Indiana, un homme a été filmé en pleine évasion ratée. Dans une prison de la région, il s'est enfermé dans l'infirmerie avant de tenter de s'échapper par le plafond. Le problème, c'est qu'un faux plafond, c'est pas fait pour supporter le poids d'un homme. Et ce qui devait arriver, arriva. Si vous êtes étudiant dans une des prestigieuses universités de Boston, dans le Massachusetts, quand vous rentrez le soir, pensez à bien verrouiller votre porte. Vous pourriez être attaqué en plein milieu de la nuit par le Tickler, aussi connu sous le nom de Cereal Chatouilleur. Vraiment, il y a absolument zéro blague dans ce fait. Il y a un gars, son kiff, c'est de rentrer illégalement chez les gens pour faire des guillis pendant qu'ils dorment. C'est quand même hyper creepy. Soyons francs, le Wyoming n'est pas forcément le premier état américain auquel on pense quand on cherche à citer ceux qu'on connaît. Et c'est normal, même les américains ne connaissent pas forcément le Wyoming. Non, vraiment, quand je suis tombé sur l'article dont je vais vous parler juste après, j'ai voulu d'abord me renseigner sur cette région. Dans un papier sur les clichés de cet état, j'ai lu. Il n'y a pas assez de personnes pour créer des stéréotypes dans le Wyoming. Et j'ai donc un peu mieux compris ceci. Le Wyoming est l'un des pires états pour les célibataires. En même temps, quand on voit à quoi ça ressemble, on ne peut que conseiller aux célibataires de ne pas s'y installer. Ou à n'importe quel individu d'ailleurs. Les habitants de Belfast, dans le Maine, se sont réveillés avec une jolie surprise au milieu de leur port. Un énorme et mystérieux canard jaune. Et à écouter les passants, cette grosse mascotte donne le sourire aux habitants. On n'est pas certain de qui l'a posé là, mais le canard, qui porte le nom de Joy, joie en anglais, a bien réussi sa mission. Adrienne Hontonson est une artiste vivant en Caroline du Nord qui fait parler d'elle parce qu'elle crée des sculptures d'insectes à l'aide de cheveux. C'est pas très bon. Bon, c'est original, quoi. Et apparemment, la collection de cheveux, c'est une affaire de famille. Adrienne explique que sa mère a pris l'habitude de garder ses cheveux et ceux de ses enfants et de les ressortir pour des occasions spéciales, des anniversaires, des baptêmes. En 2015, à Aspen, une célèbre station de ski du Colorado, des juges ont dû s'occuper du cas de Charles Abbott. Défendu par son avocat, maître Salomon. Rien d'extraordinaire jusque là, à ceci près que Salomon est un hibou en peluche. Ah non, mais je vous vois venir là avec vos préjugés. Charles a dit que Salomon était un gars très sensible, diplômé de droit de Yale, Harvard et Stanford. Ah, ça la ramène beaucoup moins maintenant. Salomon représentait Charles dans une affaire qui concernait l'agression de son ancien colocataire lors d'une réunion des alcooliques anonymes. Et malheureusement, malgré une superbe plaidoirie qui resta dans les annales du droit, maître Salomon n'a pas réussi à faire libérer son client. Si ici, en France, on a l'eau du bain. Dans le Connecticut, Stéphanie Matteau a développé un business de paix en peau. Oui, c'est gras, c'est encore des proutes. Qu'est ce que vous voulez que je vous dise ? On est aux USA. C'est pas le paradis du glam non plus. Quoi qu'il en soit, pour un gaz de qualité avec en plus un petit pétale de rose, s'il vous plaît, vous devrez débourser la modique somme de 1000 dollars. Elle aurait gagné plus de 200 000 dollars en vendant littéralement du vent. Victime de son succès, Stéphanie a pris les choses très au sérieux, au point de ne manger que des trucs qui favorisent les gaz intestinaux. Elle a même voulu acheter une maison à Castelnaudari jusqu'au moment où elle a dû être hospitalisée d'urgence pour cause de trop forts ballonnements. Dans l'Oklahoma se trouve Shelby Countman, une jeune fille avec qui je partage une passion pour les arthropodes. Je vous parle pas d'une petite passion qu'elle pratique le mercredi après-midi, je vous parle de celle qui prend beaucoup, beaucoup de place, celle qui envahit littéralement tout. Sa collection se composerait de plusieurs milliers d'insectes. Et entre les phasmes, les papillons et les vers de farine, Shelby a un attachement tout particulier pour les cafards, les bonnes grosses blattes. L'élevage qui lui a donné une petite renommée. Et si je vous dis que je partage la même passion, me voici à 14 ans en train de chasser des insectes. Dans le Michigan en 2014, un homme s'est fait licencier pour avoir pulvérisé du fébrez sur une femme qu'il soupçonnait d'avoir volé le dit pchit pchit. Non mais franchement, je sais pas si vous connaissez cette vidéo YouTube, toute cette scène est tellement américaine, il y a trop de choses à dire, je vous mets le lien si vous voulez voir ça. La ville de Des Moines dans l'Iowa a été confrontée à un danger incroyable en octobre 2022. Le DNR, le département des ressources naturelles et le service de police ont sonné l'alerte, les cloches des églises de la ville et demandées aux habitants d'être vigilants car un puma rôdait à Des Moines. Il fallait absolument contacter les autorités si vous le croisiez tellement il avait l'air féroce. Ce petit chat, ce petit chat domestique, tout mignon comme on les aime, les autorités ont vite enlevé l'alerte quand ils se sont rendu compte que ouais bah non, c'était vraiment juste un chat. Ils ont changé le titre du communiqué par debate is over. Franchement, bah no comment. Les gars qui font pas la différence entre un chat et un puma. Comme quoi, la bi ne fait pas le moine à Des Moines. En Géorgie, une femme aurait détourné près de 10 000 dollars volés à un groupe de scouts dont sa fille faisait partie et dont elle était la chef. Et les raisons seraient tout aussi absurde. La femme se serait servi de l'argent pour faire quelques cadeaux à son fils, plusieurs achats à Walmart, dans une librairie chrétienne, mais surtout, elle l'aurait dépensé sur un site de rencontre pour seniors. Après avoir assisté à quelques compétitions de surf à Hawaï, n'oubliez surtout pas de vous aventurer dans les rues d'Onolulu pour assister au nouveau sport à la mode, le lancer de déchets sur bus et en circulation s'il vous plaît. Si tu touches le bus, c'est 50 points, si tu touches le toit, 70 et si tu pètes une vitre, jackpot 150 points. Oh bah vraiment, une activité plutôt moyenne, mais qui a l'air d'être en hausse à Hawaï, d'après la police locale. Un homme est d'ailleurs recherché pour avoir fait un strike 150 points en pleine vitre. La description pour le retrouver devrait vachement aider. C'est un homme de taille moyenne, avec un débardeur gris, une veste noire, des chaussures noires, une casquette noire, un sac à dos noir. Bah good luck du coup pour le retrouver. 2014, au Kansas, un incendie s'est déclaré dans une maison provoquant l'intervention de cinq unités de pompiers. Les multiples départs de feu ont été causés par des serviettes enflammées, allumées par une femme qui tentait de se débarrasser d'une araignée. Résultat, elle a été arrêtée, évidemment, sa caution fixée à 7500 dollars. Heureusement, la maison n'a pas subi de gros dégâts et la légende veut que l'araignée court toujours. Le Vermont regorge de merveilles. Le lac Champlain, les Green Mountains qui deviennent rouges à l'automne et... Springfield. Enfin, une ville qui s'appelle Springfield, parmi la trentaine de Springfield qui existe aux Etats-Unis. En 2007, 14 de ces villes se sont affrontées en ligne sur un concours des studios Fox pour savoir qui allait accueillir la première des Simpsons, le film. C'est finalement donc celle du Vermont qui a raflé le titre, alors que bon, la première centrale nucléaire est à un peu plus de 45 minutes, le maire n'a certainement pas la trempe de Quimby et pas de barre de mots à l'horizon. Je suis assez déçu. Les policiers de l'Idaho ont demandé à un homme d'arrêter de porter son costume de lapin. Parce que bon, de un, ça dérangeait les voisins et de deux, ça effrayait les enfants. Le gars, visiblement, aimait bien ajouter une petite touche de fantaisie quand il était dans son jardin en portant parfois son costume de lapin, parfois un autre de cobaye, parfois un tutu. Ça dérangeait personne jusqu'à ce qu'il effrayait un enfant caché derrière un arbre en costume de lapin. Même s'il aimait ça, il comprend la réaction de ses voisins. À voir dans le temps s'il récidive peut-être avec un autre animal. Une habitante de Louisiane a été frappée par la foudre à l'intérieur d'un magasin. Cette info, on peut la lire sur le site ABC News. Dans un article de 2013, la victime a été légèrement blessée aux pieds et à la jambe. Un météorologue assure qu'elle n'a pas pu être touchée directement. Il y avait besoin d'interviewer un météorologue pour ça, visiblement. Mais bon, il dit aussi que la décharge aurait été possible en passant par un équipement électronique jusqu'à une plaque de métal qui se trouvait sous la victime. C'est quel genre de malchance, ça ? Écoutez, j'arrête pas de penser au serial chatouilleur depuis tout à l'heure. Une phobie, cette news. Mais un autre article qui nous vient tout droit du Minnesota m'a, pour le coup, fait bien relativiser. Ou pas. Je sais pas ce qu'elle pire en fait. Alors qu'il réveille qu'un chien jouait avec lui et lui léchait le visage, un randonneur dans le Minnesota s'est réveillé non pas avec une petite boule de poils toute mignonne, mais un énorme ours noir penché sur son visage. Le type crie, réaction normale, et finit par se saisir de casserole pour repousser l'animal. Il est évidemment rentré chez lui dans la foulée. Pas du tout, c'est un américain. Il a repris sa journée de rando et a campé le soir à Bear Lake, littéralement le lac ours. Faut pas s'étonner après, que ce soit toujours les américains qui meurent dans les films. En Arkansas, l'ancienne assistante d'un juge a plaidé coupable pour utilisation frauduleuse d'une carte de crédit et détournement de fonds. La femme a profité de l'argent public pour faire ses petites courses perso et pour notamment acheter un smoking à son carlin. Certainement un cadeau pour le remercier d'avoir fait le dernier plein d'essence, je sais pas. En lisant l'actualité du Dakota du Nord, je suis tombé sur cet article et j'ai découvert un arc entier sur le piggyback bandit. C'est un gars, son délire c'est de s'incruster dans des événements sportifs organisés par des lycées et de sauter sur le dos des athlètes. Par contre, pour réaliser sa passion quoi, il est prêt à tout. Payer les athlètes, se faire passer pour un fan, un journaliste ou un manager d'équipe. Il a sévi dans plusieurs états, dont le Dakota du Nord, et il s'est construit une petite renommée assez glauque, si bien que les journalistes lancent même des alertes pour prévenir de son arrivée en ville. Kaitlyn et Thomas du New Hampshire ont failli annuler leur mariage en 2020 à cause de la pandémie. Heureusement, l'événement a été maintenu car le couple n'était pas assez apprécié pour être un super spreader, c'est-à-dire qu'il n'avait juste pas assez de monde à inviter pour que ça se transforme en bon gros cluster. L'article enfonce bien le clou en exposant au calme que le couple n'est pas assez aimé pour que des gens traînent au bar avec eux. Bon ok, je vous ai pas précisé que l'article vient de The Onion, une sorte d'équivalent à notre gourafie nationale. Il y a deux semaines a eu lieu la 44e édition du Cabin Fever Days, un événement durant lequel est organisée une course de tabouret de bar à ski. Et comme le dit le titre de l'article, c'est exactement ce que vous imaginez. Les compétiteurs régalent le public avec une classe à toute épreuve. En novembre dernier, les résultats sportifs des équipes Pennsylvaniennes étaient hyper décevants, si bien que les supporters se sont rabattus sur un homme qui s'était lancé le défi de manger un poulet rôti par jour pendant 40 jours. Et le gars a fait ça bien, des affiches ont été agrafées dans la ville pour promouvoir l'événement. Et le plus fou dans cette histoire, bon à part le fait qu'il ait réussi, c'est qu'il n'aime pas le poulet. Au New Jersey, dans la garderie à l'Académie de l'Arc-en-Ciel, votre enfant évoluera dans un cadre calme et serein où des professionnels expérimentés, attentifs à ses besoins, seront déterminés à lui offrir un environnement paisible et... BOUM ! La patate ! Rien à foutre du confort de Brian ! Nous ce qu'on aime à l'Académie de l'Arc-en-Ciel, c'est la castagne ! Bon, ça c'est probablement ce qui s'est passé dans la tête de deux employés d'une garderie qui n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'organiser des combats entre les enfants. Bilan, une petite explication devant la justice et une condamnation à la clé. Le MMA des moins de cinq ans, c'est bizarre, mais c'est pas légal. En Californie, un requin est tombé du ciel. Et c'est vrai, il n'y a pas de blague, c'est un requin est tombé du ciel, littéralement. Et à partir de là, cette histoire est partie en vrille. L'employé du golf, où la poiscaille s'est crachée, le ramasse de manière assez épique avec sa petite voiturette de golf. Il fonce, prend un saut, met de l'eau et le poisson dedans. Sauvetage accompli. Enfin non, presque, parce que les employés du golf ont mis de l'eau douce au lieu de l'eau salée. Pas de souci, une petite pincée de sel dans la flotte et le contre la montre reprend. Ils atteignent finalement la plage pour libérer la pauvre bête dans l'océan alors qu'elle était blessée. Voilà un bel article à l'américaine. Il manquait plus que les explosions pour qu'il soit parfait. Tout ça pour un oiseau qui a lâché sa proie au dessus d'un golf. Oui parce que évidemment, il n'est pas tombé par miracle Baby Shark. Désolé, c'est désolé, c'est plus fort que moi. Quand j'ai vu l'article, j'ai pensé à ça direct. Dans la ville de Deer Park dans l'Ohio, un homme a réalisé une crèche plutôt originale. Comme vous le voyez, il y a Marie, Joseph, Jésus. Rien d'inhabituel, vous me direz, sauf leurs tronches. Ce sont des zombies. Je ne sais pas si on a atteint le max du mauvais goût, mais je suis sûr qu'on est bien au dessus de la coupe mulet. Apparemment, les voisins assez conservateurs ne sont pas très enchantés. Je ne comprends pas, moi je trouve ça mignon. Pour repeupler ces lacs, l'Utah a mis en place un système radical, largué des poissons par avion. C'est pas comme ça que le requin du golf est tombé au sol, je vous rappelle. Quoi qu'il en soit, la méthode doit être plutôt efficace car elle est utilisée depuis les années 50 et permet d'éviter beaucoup de contraintes logistiques. Simple et astucieux. Faut juste pas lâcher des poissons volants, quoi. Organiser un mariage, c'est l'enfer. Ça coûte cher, faut inviter des gens que t'as vus trois fois dans ta vie, faut payer le traiteur. Et évidemment, il faut trouver un thème. T'as le choix entre classe, bobo chic, glamour, champêtre, Shrek, j'en sais rien. Mais le César du mariage le plus original est attribué à un couple de Lilinois qui a trouvé un thème ultra quali et stylé Amazon. Et je parle pas des femmes guerrières. Regardez-moi ça, c'est incroyable. À la place des dragés, chaque invité a un petit caddie avec son petit colis dedans. Pour se repérer sur le plan de table, les guests ou les clients, on sait plus trop, avaient des codes à dix chiffres comme les suivis de commandes. Heureusement qu'ils n'ont pas poussé le concept trop loin. Imaginez, on est tous là, émus, prêts à écouter le toast d'un ami d'enfance et d'un coup, il y a un gars qui débarque et qui se met à hurler. Excusez-moi, je voulais juste vous dire que je vends des éponges sourire vraiment pas cher pour nettoyer vos maisons. Voilà, merci beaucoup. Continuez votre mariage, il n'y a pas de soucis. Et puis il popperait par-ci par-là sur le table, en plein milieu d'une discussion intéressante pour vous rappeler que ces éponges sourires existent. Ah, c'est mieux là. On se sent beaucoup mieux d'un seul coup. Et c'est encore grâce à NordVPN. Oui, il se cherche aussi de bloquer les publicités. En chiffrant vos données personnelles, il sécurise votre connexion internet et vous empêche de tomber sur des annonces vraiment très chiantes. Bon, mais le meilleur dans tout ça, c'est que NordVPN bloque aussi les trackers. Comme ça, plus besoin de faire genre. Vous pourrez acheter la meilleure compilation de Frankie Vincent, vous ambiancer sur fruit de la passion. Personne n'en saura rien. Dans le Delaware, un homme a poursuivi en justice une pizzeria qu'il a lui-même essayé de voler. Non mais on est sur quel degré d'audace là ? Et c'est pas la première tentative du gars. De temps en temps, comme ça, il dépose des plaintes sans succès, histoire de voir si ça prend ou pas. Il y en a même une où il explique qu'il a été forcé par une personne à commettre le vol. Ah, et pour faire une bonne purée, rien de mieux que de bonnes patates. Et je parle pas de pommes de terre, je parle de bonnes patates, de forains. Au Dakota du Sud, après avoir mis avec amour les ingrédients pour faire votre mousseline, on ne sort pas sa fourchette pour remuer le lait et les pommes de terre. Non, non, on sort ses points. Car chaque année à Clark, on fait du catch dans la purée. En Alabama, vous pouvez assister à la messe chez votre KFC local. En 2014, l'église méthodiste de la ville d'Ouver prévoyait de proposer un office dans la chaîne de fast-food Buffalo Wild Wings. Et si vous vous demandez pourquoi, il s'agit simplement de motiver les gens à aller à l'église. Un petit prêche détente dans une ambiance conviviale pendant la digestion de votre cuisse de poulet frit. C'est sympa comme programme, non ? Prochain arrêt de notre USA Tour Espagnola au Nouveau-Mexique. Pour un moment, frisson. Un soir de 2014, l'agent de police Carl Romero surveille les caméras du commissariat. Quand, tout à coup, une étrange lueur apparaît. Rationnel, il pense d'abord à un papillon de nuit, mais il sait vite une raison. La chose a des jambes. C'est un humain. Non, un fantôme. Et Carl ne serait pas le seul à avoir vécu des phénomènes étranges. Il ne se l'explique toujours pas. Par contre, l'enquêteur en paranormal interviewé qui aurait vu les images aurait tout simplement débuncté le truc. C'est un insecte. En octobre dernier, les votes ont officiellement ouvert en Alaska pour élire le plus gros ours de l'année. Pendant une semaine, les participants se sont affrontés pour savoir qui était le plus dodu. Et par contre, c'est du sérieux. Pour faire notre choix, on a accès à la biographie de l'ours ainsi qu'à une description détaillée. Et parce qu'on rigole pas avec ça, je me suis renseigné sur les vainqueurs des précédentes éditions et sachez qu'Otis et Bidnose se tirent la bourre depuis plusieurs années. L'édition 2022, elle, a été remportée par 747, déjà champion en 2020. Un sérieux compétiteur, 747. À surveiller donc lors de l'édition 2023, mais qui n'a visiblement toujours pas de nom. Autre que 747. Je propose Boeing, moi, perso. J'ai trouvé quelqu'un plus rond que Patrick et Didier au PMU du coin. Thomas Borsma, dans le Wisconsin. Il était tellement imbibé qu'il n'a pas senti le train qu'il renversait alors qu'il tapait sa meilleure sieste sur la voie ferrie. Bon, Thomas est connu pour ses petites balades sur les voies et vu ce qu'il a retenu de son expérience, il y a moyen que ce soit pas la dernière fois qu'il pique un petit somme sur les rails. Vous la connaissez, la douille où vous rentrez chez vous, est impossible de trouver un objet. Vous l'aviez posé là, vraiment, vous en êtes sûr, mais pouf, disparu. Eh bien, pour le bon vieux Jérémy au Texas, c'est pareil. Sauf que lui, il n'a pas eu besoin de rentrer dans sa maison. C'est la maison toute entière qui, pouf, disparu. Et rien de paranormal là dedans. C'est juste une compagnie de démolition qui s'est trompée de maison à démolir. Bravo les mecs. Pour porter des Santiago, faire le cowboy et tout, là, il y a du monde. Par contre, pour reconnaître une maison, c'est visiblement un petit peu plus compliqué. Bravo le Texas. C'est une drôle de scène à laquelle ont assisté certains habitants de Stafford en Virginie. Alors qu'ils étaient en train de faire leur course chez Walmart, un homme déguisé en vache a volé près de 100 litres de lait avant de repartir tranquillement à quatre pattes. Le porte-parole du shérif a jugé bon d'expliquer qu'en se comportant ainsi, l'homme a voulu imiter l'animal. Depuis, l'homme serait assigné à résidence dans la ferme du coin afin de purger sa peine. Si vous cherchez à vous lancer dans un nouveau type de business, sachez qu'en 2017, le clown motel de Tonopar dans le Nevada cherchait un nouveau propriétaire. Et si ça vous parle, c'est normal. J'en ai parlé dans le 77 sur les déserts et clairement, mon opinion n'a pas du tout changé. Je suis toujours aussi mal à l'aise en revoyant les photos et vous savez pas encore le meilleur. En plus de l'hôtel, le propriétaire est l'heureux détenteur de plus de 600 clowns et cerise sur le gâteau ou boule rouge sur le nez. Je vous rappelle que ce lieu serait tenté. Bon, il a dû retrouver un propriétaire parce qu'apparemment, il est toujours ouvert. Mais s'il vous plaît, si pour une quelconque raison, il est de nouveau sur le marché, n'achetez pas à cet endroit. Personne ne veut que ça reste ouvert, vraiment personne. Alors, cambrioler, c'est moyen. Une église, encore plus moyen. Le faire en Batman, c'est aussi questionnable. Après, c'est pas forcément bête. Ça masque l'identité du voleur. Sauf si le mec enfile le costume pendant qu'il est en train de cambrioler parce qu'il l'a trouvé sur place. Alors évidemment, dans ce cas là, c'est mort. Il est forcément grillé par les caméras de surveillance qui l'ont vu entrer sans son masque. Alors vous vous dites que c'est complètement stupide, que personne ne fait ça. Ben non, évidemment, c'est bien mal connaître Alexander Lazuric en Caroline du Sud qui s'est dit que c'était OK. Après, j'ai ma théorie. On a peut être juste assisté à l'apparition du vrai Batman venu empêcher de l'arcin. Voici Penny, cette mignonne petite chèvre naine de trois mois. Et hop, vous la voyez plus. C'est décevant, voire frustrant même. Eh bien, imaginez ces propriétaires qui se sont retournés et qui n'ont plus trouvé leur petite Penny. Penny, la chèvre, a été volée alors qu'elle était dans la foire de Grey's Harbor dans l'état de Washington. A ne pas confondre avec Washington DC, la capitale. C'est vraiment pas la porte à côté. Heureusement, la petite chèvre a vite été retrouvée et sans grande difficulté, les génies qui l'ont volée se sont baladés avec elle au supermarché. Ou comment signer son crime en 30 secondes. Nashville, dans le Tennessee, est ultra réputée pour sa culture musicale. Elle a vu défiler de très grands noms de la musique. Louis Armstrong, Dolly Parton, les Jones. Rien d'étonnant que dans un petit bled à l'est de Music City, vive Elvis Presley en chair et en os. Et on a même de ces nouvelles. Il aurait volé un Kitchen Head dans le Walmart de Crossville, près de sa ville de résidence à Sparta. Je viens d'aligner Elvis, Sparta et Kitchen Head dans la même phrase. Bon, mais vous l'aurez compris, il y a une petite subtilité. Il ne s'agit pas du vrai Elvis Presley, ni d'un sosie dans un mauvais costume, mais juste d'un gars qui a exactement le même nom. Et Sparta, c'est pas une blague non plus. Il y a vraiment des Ricains qui sont arrivés un jour dans ce coin de nature hyper stylé et qui se sont dit This is Sparta. Voici Summersville Lake. Déjà, le nom sent bon les vacances et franchement, vu les photos, ça donne envie de se faire une petite balade en paddle sur ce petit lac sympa qui se trouve dans ce petit état là, la Virginie Occidentale. Exactement le même état où un voleur à l'étalage a shippé un bébé alligator. Au calme, sous la veste, voilà. Le croco coûtait plus de 300 dollars et pourrait atteindre 4 mètres en grandissant. Conclusion, on ne sait pas où le croco est passé, je ne fais pas de paddle dans ce lac. En septembre 2014, se disputait l'incroyable, l'unique et époustouflante compétition de frisbee ultimate de Eugène. Eugène le bled dans l'Oregon, pas le peintre de la liberté guidant le peuple. Quoique, ce ne serait pas un frisbee qu'on verrait là ? Bref, les lancers étaient beaux, les performances notables et la tension à son comble. Surtout quand Jason Maréchaux a été embarqué par les flics en plein milieu de la game. Il est accusé de plusieurs trucs dont un braquage à New York et était en cavale depuis 4 ans. Alors déjà, se faire gauler, c'est nul. Mais alors, se faire gauler à une compétition de frisbee, non, vraiment, c'est la louse. Est-ce que vous saviez que le fleuve Mississippi signifie dans la langue des natifs les grandes eaux ? Cette immense fleuve que j'associe un peu arbitrairement à Tom Sawyer a donné son nom à l'état qui le borde et dans lequel il se passe des trucs plutôt louches. Par exemple, des habitants de Jackson se sont réveillés avec un bol de purée posé sur le perron de leur maison ou sur les toits des voitures. Personne ne sait s'il s'agit d'un simple canular ou, je sais pas, la bouffe est peut-être empoisonnée. On attend toujours des nouvelles de Pureman. En 2019, à Middletown, dans le Rhode Island, un pompier a mis le feu en sortant sa lance, si vous voyez ce que je veux dire. L'homme de 60 ans est allé acheter un soda nu comme un verre après avoir été mis au défi par sa compagne. Il a été arrêté parce que c'est complètement illégal dans le Rhode Island de se balader nu comme ça. Sans déconner, le gars s'est cru au Cap d'Ag en fait. Situation plutôt très embarrassante au Walmart de Monticello, dans le Kentucky. Une femme a crié à l'aide alors qu'elle était coincée dans les toilettes. Le classique verrou qui ne s'ouvre plus, pas du tout. Elle était littéralement coincée sur les toilettes, collée à la lunette. Il a fallu plus d'une heure pour l'extraire avec les toilettes, toujours le postérieur accroché. Elle a finalement été libérée aux urgences. C'est certainement une exception, pas du tout. Le journal relate que c'est pas la première fois qu'une histoire de colle sur les chiottes se produit dans un Walmart. Ouais parce que c'est pas une question de poids cette histoire, mais de colle mise là par un plaisantin. Et on achève comme il se doit ce tour des 50 états avec un fait sur les toilettes. Messieurs dames, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci également à NordVPN de m'avoir fait confiance à nouveau avec ce partenariat. Toutes les infos nécessaires sont évidemment disponibles en barre d'infos. N'hésitez pas, je veux pas vous forcer la main, mais on sait jamais, vous pourriez peut-être préserver votre foyer d'un hacking de faux sceptiques par exemple. Ah aussi, il se peut qu'un épisode spécial sur la France soit en préparation, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Partagez moi les meilleurs faits divers de vos régions ou celles que vous voulez afficher, c'est vous qui voyez. Je vous attends aux commentaires. En attendant, passez un bon dimanche, je vous dis à très bientôt. Salut Internet ! Sous-titrage ST' 501 1